a été posé sur la compatibilité entre la théorie de l'évolution et la religion qui affirme, dans les textes, en tout cas dans les textes bibliques ou coraniques, dans les écritures, les traditions monothéistes, qui seraient contradictoires avec la théorie d'évolution. C'est une question très intéressante, mais peut-être justement, moi je ferai appel à ce qu'on voit chez... C'est pas un hasard si j'ai beaucoup insisté sur Platon, c'est parce que dans l'histoire de la philosophie, il n'y a pas beaucoup de périodes où la philosophie tranquillement fait appel à des mythes. Il y a Platon au début, et puis après, je dirais, je mets de côté tous les philosophes théologiens, bien sûr, mais ça, ça serait pour... Est-ce qu'on peut les mettre de côté ? Qui ont, on peut dire, un rapport à la tradition biblique, qui est un rapport actif dans la philosophie, même chez Kant. Même chez Kant, il y a des conjectures sur le début de l'humanité qui sont en fait une paraphrase de livres de la Genèse. Donc on peut faire une lecture kantienne de la Genèse, du livre biblique de la Genèse. Et puis après, on trouve chez Nietzsche, par exemple, ainsi par les Arathustras, une sorte de mythe comme ça, un philosophe qui écrit des mythes comme ça. Mais ce qui m'intéresse chez Platon, et c'est une manière de répondre à cette question, c'est qu'on est dans des genres de langages différents. Autre chose est de chercher la vérité argumentée, autre chose, raconter une histoire sur les débuts du monde. On n'est pas dans le même régime de langage, on n'est pas dans le même régime d'argumentation ou de discussion ou de régime littéraire, on n'est pas dans le même régime de représentation des choses et du monde. Et donc, c'est pas si facile que ça de les opposer, parce que ça ne s'oppose pas... Il n'y a pas de... Par exemple, on ne peut pas construire une expérience qui permettrait de montrer, si les deux s'excluent, que l'une est juste et l'autre est fausse. Il n'y a pas moyen. Donc ça montre bien que ça ne se rencontre pas sur le même terrain, tout à fait. C'était Kant qui disait qu'autre chose est de répondre à la question « Que puis-je savoir ? » Autre chose est de répondre à la question « Que dois-je faire ? » ou la question « Que puis-je espérer ? » Les discours répondent, on pourrait dire, sont soumis à des régimes différents parce qu'ils répondent à des questions différentes, à des types de questions différents. Et peut-être que ce dont il est question dans le livre de la Genèse, c'est plutôt, comme le dit Calvin par exemple, de chanter la gloire de Dieu. C'est pas du tout de raconter réellement, scientifiquement, l'origine de l'homme. C'est de montrer que Dieu est grand. Et donc c'est plutôt, on pourrait dire, un psaume, une louange, un psaume, c'est-à-dire un chant de gratitude, un chant pour remercier un Dieu qui dit, chaque fois que quelque chose apparaît à l'existence, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vous voyez, Dieu dit que c'était bon. C'est ça la Genèse. Et donc c'est pas tellement scientifique, c'est plutôt une sorte d'approbation. Dieu approuve, approuve le monde, approuve l'existence du monde. Vous savez, c'est un choix très très particulier parce que dans une grande partie de l'histoire des idées religieuses, le monde est conçu comme un monde mauvais, un monde méchant. Et c'est pas du tout, c'est quand même assez intéressant de voir que dans les traditions, la tradition hébraïque, la tradition chrétienne, la tradition musulmane, Dieu aime le monde. Dieu approuve le monde tel qu'il est. Il y a quelque chose comme une approbation du monde, vous voyez. Donc c'est pour ça que moi, je ne suis pas... C'est vous qui posez la question ? Je ne suis pas sûr qu'elle s'oppose si frontalement que ça. Et justement, à l'époque où le discours scientifique prend son essor, à l'époque de Descartes, c'est pas un hasard, c'est à ce moment-là aussi qu'il y a un autre rapport au texte biblique qu'un rapport métaphysique. On ne cherche plus une métaphysique, on ne cherche plus dans les textes bibliques une théorie. On y cherche plutôt un livre qui fait faire quelque chose à celui qui le lit. Oui, mais dans ce cas-là, on met en doute la parole de Dieu. Non, parce que... On met en doute un Dieu qui serait un Dieu grand horloger. On met en doute une conception voltérienne de Dieu. Mais la conception de Pascal, la conception des grands théologiens n'est pas tellement là-dedans. Dieu n'est pas un grand horloger. Ce n'est pas un espèce de savant fou qui invente le monde, vous voyez. Ce n'est pas ça, Dieu. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, ce n'est pas ça, mais quand on croit en Dieu, on croit qu'il est puissant. On croit qu'il est capable de faire ce qu'il y a mal. Ah oui, mais il est tellement... Là, on rentre dans des débats théologiques très intéressants. C'est quoi la puissance ? À quoi ça se voit la puissance ? C'est Leibniz, par exemple, qui dit justement Dieu est tellement puissant qu'il n'a besoin de qu'un miracle. Il se sert des lois naturelles. Entièrement. Ça ne se voit absolument pas. Et donc, la métaphysique de Leibniz essaie de penser à une métaphysique dans laquelle la création suit uniquement, on pourrait dire, l'infinie singularité des règles ordinaires. Sans en avoir besoin de sortes de grandes créations. Parce que, par exemple, si on suit une hypothèse cartésienne, Descartes est créationniste, comme vous, si je puis dire. Dieu crée le monde. Comme vous, je ne sais pas. Comme quelqu'un qui pense que Dieu existe et qu'il a créé le monde comme ça. Et puis après, on voit que Il a créé avec des animaux comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Et puis après, hop, ça ne va pas. Il y a un déluge. Il casse ce monde et il en refait un autre. Et puis on regarde, à ce moment-là, à l'époque de Leibniz, il y a les mines qui se développent, les carrières, etc. On voit qu'il y a eu deux déluges, non, trois déluges. Et qu'on voit des animaux qui existaient et qui n'existaient plus du tout. Donc Dieu a trois fois détruit le monde et trois fois, il l'a refait. On nous a raconté un déluge, mais on a oublié les autres. Et en 1850-56, il y a un grand paléontologue qui s'appelle Alfred d'Orbigny. Lui, il en est, je crois, je ne sais pas combien, 49 déluges ou 50 déluges. C'est-à-dire, à la fin, chaque orage est un déluge, si vous voulez. Et à ce moment-là, il y a une sorte de passage, à la limite, il n'y a pas besoin de déluge et de recréation. Ça se fait, on pourrait dire, par une sorte de processus continu. C'est à l'origine, d'ailleurs, des idées de Darwin. Le problème, c'est que Darwin, lui, a conçu sa théorie, peut-être, comme une religion, comme une théorie contre la religion. Vous voyez ce que je veux dire ? Il voulait faire une explication du monde, alors que ce qu'il trouvait, c'était simplement, il trouvait ce qu'il trouvait. Ça ne conteste pas forcément d'autres conceptions, vous voyez ? Ça conteste, parce que c'est opposé, quand même. Bon, peut-être. Peut-être, peut-être. Je ne veux pas non plus atténuer la différence. Je ne veux pas dire que tout est compatible avec tout. Vous avez raison, en ce sens-là. Il reste des sauts, il reste des discontinuités, il reste des oppositions. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut sentir, il faut sentir... C'est comme, je vais vous prendre un autre exemple, très discutable, mais quand on dit, par exemple, on ne va pas faire d'avortement à partir de la nidification, parce qu'à partir de ce moment-là, l'embryon a une âme, par exemple. Vous voyez, on a quand même mélangé deux niveaux d'argumentation. Il y a un niveau d'argumentation, on pourrait dire, lié à l'observation clinique et physiologique, et un niveau d'argumentation, on pourrait dire, de réflexion sur ce que c'est que l'âme, ce que c'est que le sujet, pourquoi est-ce que le sujet apparaîtrait au moment de la nidification et pas avant ou pas après. Vous voyez, c'est absurde. Comme s'il fallait absolument trouver un point de contact entre les deux séries. Peut-être que ces deux séries, ces deux types d'argumentations qui se situent à des pans complètement différents et qu'il faut accepter la condition tragique qui est qu'on a des discours qui, quelque part, se rejoignent, mais nous, on ne sait pas où ça se rejoint. Donc on ne sait pas si ça s'oppose ou si ça se concorde. Vous voyez, on est... Oui, mais ne croyez pas que les hommes des temps bibliques croyaient à la Genèse comme nous, nous croyons à la théorie de Darwin. Ce n'était pas pour eux, ce n'était pas des livres scientifiques, vous savez. C'était des livres généalogiques. C'était... Vous voyez, ce n'était pas une hypothèse scientifique, la Genèse, pour eux. Oui, mais c'est quoi la véracité ? Oui, mais c'est quoi la véracité ? Vous voyez, vous, vous en faites quelque chose de positiviste, quelque chose de scientifique. Alors que ce n'est pas le problème. Ce n'est probablement pas le problème à l'époque où on rédigeait ce genre de textes. Voilà, en tout cas, c'est de ce côté-là qu'il y a une discussion. Je voudrais en tout cas passer sur ce niveau-là l'idée que les humains n'ont pas un discours qui est avec votre souris, et votre ordinateur, vous pouvez cliquer, passer d'une fenêtre à une autre, passer d'un langage à une autre. Entre les discours humains, on ne clique pas si facilement. Quand on est dans un discours, un discours scientifique, ce n'est pas si facile que ça de passer à un autre discours. Aujourd'hui, il y a beaucoup de faux problèmes qui apparaissent parce qu'on clique. Ah, mais ce n'est pas compatible. Oui, on n'est pas dans le même discours. Vous voyez ce que je veux dire ? Il ne faut pas trop vite chercher. Là où il y a un danger, c'est lorsque un discours théologique prétendrait dire la science ou lorsque la science prétendrait dire la théologie. Vous voyez ? C'est ça qu'a proposé Kant. C'est-à-dire, attendez, commençons par montrer l'éloignement. Ce n'est pas du tout sûr qu'ils parlent de la même chose ni qu'ils en parlent de la même manière, etc. Donc, c'est très difficile de les faire se rencontrer. Là, quand on prétend les faire se rencontrer, on outrepasse d'ailleurs même les moyens de la science. La science humaine n'est pas si géniale qu'elle puisse penser des choses comme ça. Mais il y a des scientifiques qui sont tous que ce qui est raconté dans la Bible, ça ne doit être expliqué par... Oui, on peut tout raconter. C'est exactement pour ça que j'ai lisé le texte de Platon dans lequel il dit qu'on peut toujours rationaliser sur les gorgones, les chimères. On peut tout expliquer et ce n'est pas très intéressant. Ça n'avance pas à grand-chose. C'est souvent... Vous avez un truc un peu... Un mythe et puis vous cherchez à tout prix à le rendre... à le justifier 500 ans plus tard. Alors, vous le rationalisez théologiquement ou scientifiquement et vous inventez des mensonges pratiquement. Alors, on a inventé comme ça des tas de dogmes dans l'histoire de l'Église juste pour ne pas lâcher l'hypothèse initiale. Alors, on a inventé là, puis après la virginité de Marie, puis après la naissance immaculée de Marie elle-même et puis après ça... On n'en finit pas d'inventer des dogmes. Alors que ce n'était pas ça le problème. Initialement, le problème n'était pas là. Vous voyez, ce n'est pas ça que ça voulait dire, visiblement. Oui, mais admettons que ce ne soit pas passé exactement comme ça. Oui. C'est quand même... C'est quand même en désaccord avec la théorie de Darwin. Même si ça s'est passé autrement, dans la Bible, c'est bien dit que c'est Dieu qui a créé l'homme. Alors que Darwin ne dit pas que c'est Dieu qui a créé l'homme. Oui. Darwin dit que l'homme il descend d'un singe. Oui. Donc c'est de toute façon confrontée, même si ça ne s'est pas passé exactement comme ça. En tout cas, je suis d'accord avec vous si vous dites que c'est en désaccord avec, on pourrait dire, la conception religieuse que la science propose de l'homme aujourd'hui. Si c'est... En tant que la science véhicule, qu'elle le veuille ou non, un imaginaire, quelque chose de mythique. Et c'est vrai, il y a quelque chose de juste. Là, vous avez tout à fait raison. Mais je pense que le travail philosophique, c'est aussi, je dirais, de perpétuellement déshabiller la science de sa prétention mythique. Vous voyez ? En ce sens, là. Et pas seulement la science. Mais enfin, c'est un... On pourrait revenir tout à l'heure si vous voulez. J'évoque deux ou trois autres questions. Une question m'a été posée qui est dans le mythe du politique de Platon. Platon montre qu'il y a deux sens du temps. Un temps qui va dans le sens que nous connaissons. L'entropie, le vieillissement, et puis il faut essayer de maintenir l'ordre en dépit du désordre grandissant. Et de l'autre côté, quelque chose qui remonte vers l'origine, vers le commencement, vers... Et la question qu'on m'a posée, c'est est-ce que c'est compatible, ça, avec l'émancipation ? Si Platon propose quand même une philosophie, donc un éveil de l'esprit critique, de l'esprit, etc., son mythe de l'âge d'or, c'est justement un mythe qui propose un retour à l'enfance, donc la fin de l'émancipation. Et c'est une très bonne question. Et justement, le mythe de Platon, c'est pour nous montrer que nous, on est dans l'autre temps, le temps qui va dans l'autre sens. Et que donc, nous, on est... C'est pas qu'il faut qu'on s'émancipe, c'est que, qu'on le veuille ou non, on est... Nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Le démurge n'est pas là pour retenir le monde, donc nous sommes livrés à nous-mêmes. C'est à nous d'interpréter les traces de ce que devrait être l'ordre le moins mauvais possible alors que néanmoins, nous sommes, on pourrait dire, condamnés au désordre. Voilà. En gros, c'est ça l'idée. Et c'est ça l'émancipation. Donc l'émancipation n'est pas du tout une figure progressiste, magnifique, on pourrait dire qu'elle va vers une liberté de plus en plus grande de tout choisir, etc. L'émancipation, c'est au contraire, on est adulte, c'est tragique, ça veut dire qu'on est tout seul, on est abandonné, on est livré à nous-mêmes en l'absence de législateur, en l'absence du dieu législateur. C'est ça un petit peu l'idée de Platon. Et c'est comme ça d'ailleurs, parce qu'au début, il pensait que le politique c'était un berger qui gardait le troupeau. Et puis soudain, il dit, mais c'est pas possible, les politiques ne sont pas d'une autre espèce que le troupeau. C'est l'un de nous, donc il n'a pas des lumières particulières. Donc comment est-ce qu'on fait ? Mais c'est une... Voilà, ça c'est très typique de genre de réflexion on peut faire... C'est ça l'intérêt des mythes et des mythes qu'on a chez Platon, par exemple, c'est qu'on peut toujours les réouvrir, les relire. J'ai dit que les mots devenaient vides de sens, de signification. Et que justement, à chaque génération, on allait leur retrouver un sens. Mais peut-être pour revenir sur la question de tout à l'heure, des textes, le récit de la Genèse, par exemple, il va prendre à l'époque de Descartes une toute autre signification qu'à l'époque de Thomas d'Aquin et à l'époque de Thomas d'Aquin une toute autre signification qu'à l'époque d'Augustin, mais aussi à l'époque de Nietzsche une toute autre signification qu'à l'époque de Descartes et aujourd'hui une toute autre signification qu'à l'époque de Nietzsche. Vous voyez, nous sommes... Il y a quelque chose comme une réouverture de sens et chaque fois, c'est comme... C'est comme... Je ne sais pas moi... Vous dites à quelqu'un... Vous avez une petite amie qui vous demande « Mais tu m'aimes ? » Et si vous lui dites « Je l'ai déjà dit hier » donc en grosso modo « Je l'ai dit une fois pour toutes » elle va être un peu interloquée, vous voyez ce que je veux dire. Il faut bien le redire maintenant. C'est quelque chose de vivant qu'on dit aujourd'hui, vous voyez ? Et qu'il faut dire... Et là, on est très expert pour voir si c'est vivant ou pas, vous voyez ? Si c'est encore là ou pas. Eh bien, il y a quelque chose comme ça qui se passe dans notre rapport à des mythes. Soudain, donc, ça passe. Ça a un sens. Ce vieux mythe de Platon ou ce récit de la Genèse qui dit que Dieu trouve que c'est bon, le monde, eh bien, soudain, ça a un sens pour moi. Maintenant, ici, ce n'est pas un sens archaïque, archéologique, etc. Ça a un sens, ça a une signification actuelle. À mon avis, c'est ça. C'est ce rapport-là au mythe qu'il nous faut retrouver. Alors, je dirais la même chose pour la troisième question qu'on m'a posée. C'est liberté, égalité, fraternité. J'ai dit un peu rapidement que c'était des mythes. Alors que quand même, c'est des valeurs fondamentales, fondatrices. En quoi est-ce que c'est des mythes ? Eh bien, c'est un petit peu dans le sens que je viens de dire. C'est-à-dire, c'est des mots dont la signification est à rouvrir de génération en génération. Et c'est des mots qui peuvent très bien devenir tes coquilles vides. C'est pour ça que je parlais de n'avoir plus qu'un sens. Oui, sûrement, ça a un sens, l'égalité. Mais concrètement, on ne sait pas bien. Ça devient abstrait. Ça devient un sens. Et pour redonner un sens littéral, concret, immédiat à des mots comme ça, eh bien, c'est un travail. C'est un travail de la conversation. C'est un travail, j'ai fait parfois des mouvements d'opinion qui soudain vont... Soudain, on se dit, ben oui, tiens, là, l'égalité, ça a un sens. Ah non, là, la fraternité, ça a un sens. Alors qu'on avait oublié complètement le sens de la fraternité. Donc, c'est... Moi, je distinguerais ces notions un petit peu mythiques de purs concepts parce que je pense que les concepts, ils sont... Les concepts, c'est... On ouvre un dictionnaire, on a toutes les significations d'un concept. Ça veut dire ça, puis ça, puis ça. Mais c'est très important de réveiller les significations endormies des concepts. On avait oublié que ça voulait dire ça et ça et ça. Et c'est déjà très important de rouvrir des vieilles significations de ces vieux concepts. La liberté, l'égalité, la fraternité. On peut rouvrir le dictionnaire, comparer d'ailleurs des dictionnaires, voir que ça a des significations différentes. Chercher le mot en grec, en latin ou en anglais, d'ailleurs, en allemand, en arabe, etc. Trouver, voir que ça a des... En hébreu, voir que ça a des significations différentes. Bon, en chinois, c'est très intéressant les significations. Comment les humains mettent des mêmes choses qui ne sont pas tout à fait les mêmes dans les mêmes mots, qui ne sont pas tout à fait les mêmes, etc. Ça, c'est très intéressant. Mais il y a autre chose qui se passe, c'est qu'il n'y a pas que le concept, je dirais, s'alimenté dans le dictionnaire. Parfois, le mot trouve une signification tout à fait nouvelle, inédite, qui n'avait jamais été employée. De la même manière que vous avez, j'imagine, entre vous, des mots, je dirais, qui sont presque de l'argot. C'est-à-dire des mots qui ont un sens pour vous et que peut-être vos grands-parents ne comprennent pas très bien parce que c'est une nouvelle signification que vous avez donnée que votre génération, ce n'est pas vous individuellement, que votre génération a donné à ce mot. Eh bien, c'est ce type de travail, d'invention de la langue qui me semble tout à fait vital et ça, c'est quelque chose qui est pas tout à fait, c'est en quoi le mot n'est pas qu'un concept. Il n'a pas déjà, il n'a pas déjà en lui toutes ces significations, déjà, et puis c'est clos, c'est définitif, c'est ça. Il y a quelque chose d'autre, il est riche de significations inédites. On va trouver dans le futur des significations, le mot liberté va prendre dans le futur des significations auxquelles jamais personne n'a pensé. Pareil pour l'égalité, pareil pour la fraternité. C'est pour ça que je dis que c'est encore des mots qui rêvent, c'est encore des mots qui n'ont pas fini de formuler ce à quoi ils rêvaient. pour le dire comme ça. Bon, je parle trop. Oui ? Peuyez un exemple de mythe créé par ce monde moderne ? De mythe créé par le monde moderne ? Oui, enfin, en réponse. Pardon ? Dans l'Antiquité, il y a plein de mythes qui ont été créés. Oui. De nos jours, il y a des mythes. Oui. Alors si, il y en a quand même. il y en a quand même. Il y en a quand même. Par exemple, il y a un mythe hollywoodien, j'y pense parce que je parlais de Stanley Cavell tout à l'heure, donc il travaille sur le cinéma d'Hollywood de la période classique années 40-50, comme ça, et qui est le mythe de... un mythe conjugal, que ma femme sort en même temps vraiment mon amante. C'est pratiquement un mythe parce que c'est une figure, on pourrait dire, qui voudrait avoir, qui voudrait mettre en quelque sorte ensemble, qui rêve de mettre ensemble quelque chose qui est difficilement ensemble parce que ce sont deux histoires différentes du lien amoureux. C'est deux conceptions qui correspondent à des jages, à des choses différentes. Et donc, Hollywood a essayé de construire une figure du rapport masculin-féminin basé là-dessus. donc à la fois sur la fidélité conjugale, mais une fidélité conjugale qui serait comme un lien perpétuellement amoureux d'un manteau neuf, ce qui n'est quand même pas évident. Je dirais, ça c'est pratiquement un mythe. C'est-à-dire, c'est comme un rêve. On ne sait pas très bien ce qu'on cherche comme ça, mais on cherche quelque chose d'important. Et ce n'est pas du tout sûr qu'on arrive à le vivre. C'est peut-être un mythe très douloureux. Ça c'est un mythe par exemple. Mais je ne sais pas, je pourrais penser à des tas d'autres choses. Je pense, par exemple, je ne sais pas moi si vous connaissez, il faudrait prendre, plutôt que prendre des films déjà un peu élaborés, il faudrait prendre des films très grands publics. Prenez le cinquième élément de Luc Besson. Le cinquième élément, je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire, c'est une... c'est difficile à raconter parce que c'est une sorte de femme extraterrestre qui a des pouvoirs surhumains qui vient sauver le monde du mal qui arrive sous forme d'une planète qui arrive à toute vitesse et qui plus on le... c'est extraordinaire parce que c'est tous les débats du manichéisme qu'on retrouve dans le cinquième élément. C'est-à-dire plus on envoie des bombes atomiques énormes, puissantes, je ne sais pas combien de millions, de milliards, de mégatonnes, je ne sais pas, et plus on voit au contraire le mal qui augmente, il est de plus en plus fort. Vous voyez, le problème c'est que quand on se bat avec le mal, contre le mal, avec les forces, quand on essaie de faire mal au mal, on renforce le mal. On ne fait que renforcer le mal. C'est tout le problème du manichéisme, le vieux problème théologique et donc comment est-ce qu'on va pouvoir se battre contre le mal ? Avec l'amour. Et c'est l'amour entre... C'est complètement tiré par les chevaux bien sûr et puis en même temps... Là il y a quelque chose comme un mythe qui est un mythe de la femme. C'est la femme qui sauvera le monde. C'est l'amour féminin qui sauvera le monde. On la voit pleurer devant l'écran où on voit les scènes de guerre etc. C'est un mythe très simple à vrai dire. Très discutable peut-être mais c'est un beau mythe quand même. Oui des mythes on en a encore. ça fonctionne. C'est peut-être pas des mythes très 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 satisfaisants. Mais il ne faut pas... Je dirais... C'est le... Je ne sais pas comment dire. Ça se... Il ne faut pas hésiter à inventer des mythes. Je trouve que Platon a raison. A inventer... Non pas à inventer à partir de zéro. Quand on invente on ne fait que remanier des mythes antérieurs. Quelqu'un me disait que le mythe de l'immortalité... C'est un professeur de physique je crois qui disait excusez-moi j'ai oublié votre nom qui disait que l'immortalité de l'âme c'est probablement quelque chose d'origine égyptienne. C'est certain. Platon n'a rien inventé de la même manière que Jésus n'a rien inventé. On passe notre temps à remanier des figures antérieures tout le temps. Mais ce travail de remaniement de réouverture pour le redire autrement c'est quelque chose de tout à fait capital. Oui ? Est-ce que en tant que philosophe vous pensez à apporter quelque chose à la société un peu comme un écrivain apporte du bonheur à son lecteur et en plonger du pain à son client ? Ce serait très facile de vous répondre que la philosophie à mon avis s'atteste au plaisir au plaisir de penser donc là encore ce serait un discours du plaisir Jésus serait facile parce que je pense en même temps que ça se vérifie beaucoup c'est-à-dire que un élève qui prend du plaisir à rédiger une dissertation ça se sent et qu'en fait il n'y a pas d'autre il n'y a pas d'autre que c'est ça et que le problème d'ailleurs du baccalauréat c'est souvent d'être au contraire j'irais presque ou plus qu'une contrainte une mutilation une mutilation du je suis méchant là je vais me faire discuter par vos professeurs peut-être une mutilation du plaisir de penser c'est-à-dire que quand on est pour avoir un bon résultat en philosophie il a fallu on pourrait dire faire je ne sais pas mais quelque chose ce qui serait l'équivalent pour la pensée de l'ablation du clitoris c'est-à-dire c'est-à-dire être obligé être obligé en quelque sorte de se forcer et de ne pas suivre le plaisir de penser de ne pas suivre la ligne la ligne la plus vive du plaisir de penser de la curiosité de penser par soi-même et bien il y a quelque chose qui a été perdu et qui est quelque chose d'irrémédiablement perdu donc vous voyez je suis un petit peu un petit peu sévère en ce sens-là envers une philosophie qui ôte ça et donc je dirais oui ce que la philosophie devrait apporter doit apporter c'est la confiance en soi de la pensée avoir confiance sur un sujet comme ça bien sûr on peut aller chercher tout ce qui a été écrit sur le mythe par etc mais la première chose à faire c'est de prendre ou sur n'importe quel sujet de prendre une feuille blanche et dire tiens moi qu'est-ce que je pense et puis après en vous-même ça rouvre après vous allez chercher vous allez trouver derrière vous allez voir que vous n'êtes pas seul que vous êtes précédé et que vous êtes environné par des tas de choses qui pensent aussi autour de vous mais il faut commencer comme ça commencer par la confiance alors je dis en même temps que c'est une réponse facile parce qu'en même temps c'est un discours peut-être un peu démagogique et puis je trouve qu'aujourd'hui on abuse du plaisir comme si tout le temps il fallait qu'il y ait du plaisir partout quoi alors que peut-être c'est le problème qu'on a par rapport avec la lecture moi je dirais volontiers il ne faut pas se forcer à lire mais en même temps parfois il faut se forcer un peu pour trouver le plaisir c'est comme quand vous écoutez une musique la première fois que vous écoutez une musique complètement nouvelle pour vous ça ne vous fait pas grand chose de très 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 agréable et peut-être il faut s'exercer un petit peu l'oreille pour ah tiens ah oui ah oui puis après à la fin ça sera peut-être une musique qui sera quelque chose d'important pour vous et bien c'est la même chose avec la philosophie je pense c'est un plaisir qui s'exerce qui demande un exercice au début vous lisez Platon vous n'y voyez pas grand chose j'ai commencé par l'idée qu'on accoutume le regard et bien peut-être que c'est ça ça donne ça éveille il y a un exercice quand même de cela mais sinon je ne crois pas que ce soit très très utile les philosophes ont voulu être utiles politiquement vous voyez j'ai essayé de montrer que c'était discutable ils ont voulu être utiles au langage à la clarté du langage c'est pas sûr que les philosophes clarifient tellement le langage le meilleur langage le langage le plus clair qu'on est c'est quand même la conversation ordinaire par exemple la philosophie la plus intéressante qui se fait actuellement je pense c'est une philosophie du langage ordinaire une philosophie qui part de qu'est-ce qui se passe dans une petite conversation ordinaire c'est extraordinaire tout ce qu'on fait sans savoir qu'on le fait excusez-moi c'est pas trop fatiguant de tout le temps se remettre en question tout le temps se demander pourquoi on agit comme ça pourquoi on fait ça tout le temps d'expliquer oui oui vous avez raison et c'est la raison pour laquelle je pense que la philosophie un bon rythme philosophique de la même manière que Bachelard mêlait l'image et le concept moi je disais carrément c'est mêler l'éveil et le sommeil il y a une part de rêve il y a une part de repos il y a un éloge dans la philosophie il y a à la fois un éloge de l'éveil et un éloge du sommeil parce que ça va ensemble on ne peut pas être tout le temps réveillé critique on ne peut aller loin dans l'esprit critique que si on accepte une part non critique une part d'app voilà j'approuve j'approuve quelque chose qui est là j'accepte Descartes accepte la tradition dans laquelle il est on ne remet pas tout en cause tout le temps pour remettre en cause il ne faut pas remettre en cause il faut trouver un rythme entre les deux et je crois que c'est un petit peu ça que j'ai essayé de vous transmettre sur ces différents sujets c'est l'idée que la philosophie est un rythme il faut il faut un peu des deux être adulte mais être enfant être réveillé mais être endormi être émancipé mais être le concept et l'image l'argumentation et le mythe donc pas tout argumenter il y a une part qui doit être laissée à la à l'imaginaire et à l'élargissement de l'imaginaire commun je disais comme vous dites le concept l'image c'est pas quelque part une façon de se définir dans le sens oui alors je vais répéter la question oui donc la question elle s'est parlée comme cela de cette alternance entre le concept et l'image est-ce que ce n'est pas se défiler devant l'impuissance de nos existences d'une part oui c'est-à-dire d'une part en tout cas chez Bachelard c'est net ça vient de l'idée que ceux qui savent ne peuvent pas consoler et ce qui console n'est pas le savoir un truc comme ça par exemple ça c'est très typique de Bachelard donc quelque chose comme une impuissance comme un constat tragique que nos existences ne peuvent pas faire la synthèse moi j'ai insisté là-dessus par rapport au fait que en disant qu'il y a plusieurs régimes de discours et qu'on ne peut pas faire la synthèse et que donc quelque part on est impuissant à trouver l'unité de nos vies et en même temps ce que j'appelais le soin de l'âme le souci de l'âme donc il y a dans les mythes de Platon quelque chose comme une réflexion sur l'âme comme dire je être le même qui dit ça et qui dit ça donc c'est une réflexion sur qu'est-ce que c'est que je suis moi qui dis ça qui suis-je moi qui dis ça et ça donc qui suis-je pour pouvoir tenir des langages différents nos vies sont éparpillées nos vies sont dispersées dans des moments différents soumis à des règles différentes à des langages différents qu'est-ce qui fait notre unité dans tout ça qu'est-ce qui fait qu'on ne devient pas fou qu'on n'éclate pas qu'on ne vole pas en morceaux d'un côté il faudrait être scientifique d'autre côté il faudrait être croyant d'autre côté il faudrait être fidèle en famille d'autre côté il faudrait être dur en affaires d'autre côté mais comment est-ce qu'on fait l'unité de tout ça et c'est un énorme problème ce problème du soin du soin de l'âme et je dirais la philosophie on pourrait dire peut répondre à cela en disant justement il n'y a pas de synthèse c'est un exercice perpétuel bancal on boîte on boîte entre des entre des formes de discours différents il faut accepter qu'on ne qu'il n'y a jamais d'unité parfaite en même temps moi je dirais que tout à l'heure je parlais de confiance en soi confiance dans la pensée ce qu'il s'agit quand même d'encourager c'était un autre philosophe américain qui s'appelle Emerson qui a écrit un tout petit livre qui s'intitule La confiance en soi qui est magnifique qui dit mais pense par toi-même dès que tu penses par toi-même tu es contemporain d'Augustin et de Descartes de Moïse et de Platon tu les tutoies chacun peut tutoyer Platon dire Platon et dire non mais je ne suis pas d'accord on peut aussi avoir ce rapport-là avec cette confiance alors vous me dire c'est un peu arrogant de tutoyer Platon et de dire je ne suis pas d'accord c'est vrai que quand moi je vois ça dans mes copies et dire oui Platon est complètement ridicule parce que c'est en général ridicule bien sûr mais en même temps il ne faut pas décourager ça parce qu'en même temps c'est vital je veux dire sinon il n'y a pas besoin pas besoin qu'il y ait des nouveaux-nés tout a déjà été dit c'est pas besoin qu'il y ait des générations si on dit confiance en soi c'est justement parce qu'il y a des enfants qui grandissent et que quelque part les questions les vraies questions sont toujours et encore neuves il faut toujours les recommencer et donc je dirais face à cette impuissance en même temps cette impuissance c'est en même temps une condition je dirais du recommencement cette condition qu'on pourrait voir comme tragique je dirais c'est ça aussi la condition humaine la condition heureuse de la vie humaine c'est le fait qu'il y ait des enfants qui grandissent et que la vie continue et que la pensée continue je dirais positivement aussi quoi mais vous voulez dire autre chose vous pensez pas qu'on a plus de chances de se devenir fou si on se pose beaucoup de questions que si on vit simplement sans se poser de questions comme un homme ordinaire entre guillemets je veux dire qui vit sans tout ça quoi oui je sais pas peut-être se pose trop de questions vous avez peut-être raison mais ça je pourrais dire que c'est un petit peu une politique de l'autruche si vous voulez je pense que les questions s'il n'y a pas que les questions qu'on se pose il y a les questions qui nous tombent dessus ah oui mais ça arrive quand même si vous voulez les tempêtes dans la vie pour une raison ou pour une autre ça arrive ça arrive et à ce moment là il y a ceux qui n'ont pas en quelque sorte été eu cette petite dose de folie qui peut prendre le nom de philosophie qui peut prendre le nom de de foi religieuse qui peut prendre le nom de de passion artistique qui peut prendre le nom d'engagement politique enfin une petite dose de folie qui leur donne en quelque sorte une sorte de courage qui eh bien s'ils n'ont pas eu cette petite dose de folie ils ne sont pas vaccinés contre la folie et là à ce moment là il n'y a vraiment plus personne voyez c'est que ça ma réponse mais sinon oui vous avez raison on peut toujours se protéger ceci dit moi je ne suis pas un je pense que il y a parfois plus de il y a une manière de se poser des questions qui est une manière méthodique systématique de poser des questions de tout compliqué etc qui est une manière en fait de fuir les questions les vraies questions je ne suis pas un apologète du questionnement à tout prix parfois parfois comme on le trouve chez Platon c'est justement il y a plus de questions dans les mythes ou dans les réponses que dans les questions c'est pour ça qu'il continue avec que les dialogues purement questionneurs ne suffisent pas à Platon il va plus loin parce qu'il va plus loin dans le questionnement oui quelles sont vos motivations vos objectifs votre espoir en venant en répandant des paroles auprès de l'hygiène ou autre dans les vaux plus personnels personnellement je reviendrai à ce que je disais tout à l'heure ce serait vérifier éprouver chez d'autres le même désir de le même désir de penser le même plaisir de penser que que j'éprouve en vous entendant non mais je veux pas et en même temps peut-être que ça je peux l'éprouver parfois c'est polémique parfois j'ai le sentiment qu'il y a que la meilleure manière de de créer le plaisir de créer cette d'obliger quelqu'un on peut dire à avoir confiance en sa propre pensée c'est de c'est de c'est de brouiller c'est d'embrouiller le débat quoi d'embrouiller il faut brouiller il faut brouiller trop souvent les débats sont trop clairs trop souvent les débats tels qu'ils apparaissent dans les grands débats publics sur tous les sujets etc c'est trop clair on est sommé d'avoir une position les grands débats qui sont mis en scène dans les débats publics à la télévision même dans les journaux comme Le Monde on voit que c'est des débats on voit bien qu'on a coupé ce qui pouvait rentrer dans une mise en scène de débats on comprend déjà tout de suite que l'un va être pour l'autre va être contre je sais pas moi le Pax le ceci et puis tous les arguments qui vont dans ce sens là vont être retenus il faut que il faut que chacun ait un discours bien cohérent bien polémique bien droit dans ses bottes pour soutenir ça et à la fin c'est un peu fatigant parce que du coup il n'y a jamais de place pour des positions qui sortent des tranchées si vous voulez des débats qui deviennent des ornières souvent sur beaucoup des sujets donc mon mon vœu souvent là c'est pas le cas mais mon vœu souvent c'est plutôt de venir embrouiller compliquer des débats compliquer encore compliqué si on peut compliquer c'est bien si les gens peuvent sortir l'esprit un peu plus embrouillé c'est bien en gros parce qu'ils sont peut-être plus près de se retrouver eux-mêmes je dirais parce qu'eux-mêmes ils sont dans la vie ils doivent se débrouiller parce que c'est embrouillé dans leur vie c'est pas si simple que ça dans leur vie justement oui justement de pouvoir communiquer quelque chose de pouvoir questionner toujours plus je ne pense pas que c'est un moment rassurant parce qu'il faut se dire que maintenant le monde n'est pas carré et qu'il faut toujours aller dans une direction oui et donc vous trouvez ça bien ça donne un horizon oui donc on me demande si le fait de pouvoir questionner justement c'est ce sentiment d'un horizon plus large que justement le monde n'est pas clos n'est pas fermé c'est ça que vous voulez dire oui il y a des questions qui rassurent qui donnent le sentiment que le monde n'est pas fini en ce sens-là les questions arrivent un petit peu comme les actions par exemple on va dire il y a le monde qui est tel qu'on peut le voir et puis soudain je ne sais pas moi si les élèves d'un lycée décident de faire quelque chose ensemble parce que soudain ils sont révoltés par quelque chose qui leur sentent trop injuste et qu'ils vont ensemble faire quelque chose et bien ils vont faire quelque chose qui avant n'existait pas c'est-à-dire quelque chose qui n'était pas va apparaître parce que vous aurez pris l'initiative de faire quelque chose ce que je veux dire c'est très curieux l'action c'est quelque chose de magique l'action l'action ne décrit pas le monde l'action change le monde fait apparaître quelque chose qui n'était pas là avant je dirais le questionnement c'est quelque chose comme ça c'est la question rouvre une vision du monde possible réouvre l'horizon en quelque sorte rouvre ah oui tiens on pourrait voir aussi ça autrement et donc on est sorti d'une sorte d'horizon borné clos dans lequel on n'avait plus aucun espoir possible moi ce que je voulais dire c'était que il y a une manière de s'installer paresseusement dans le questionnement parce que c'était un petit peu le sens de question vers lequel j'étais poussé et qui est justement Platon il a deux ennemis en quelque sorte il a d'une part des ennemis qui sont des en gros des parménidiens c'est-à-dire des gens qui disent que de toute façon tout revient au même donc on peut douter de tout parce que tout revient au même le scepticisme c'est très c'est ça c'est-à-dire qu'il n'y a que l'un de toute façon quoi qu'on dise on pense l'être par exemple on ne peut pas penser le non-être donc comme dire vrai c'est dire l'être donc on dit toujours vrai on ne peut jamais dire le faux donc Platon a en face ce genre d'excès de scepticisme là et puis de l'autre côté il a des cyniques qui disent de toute façon on ne parle jamais de la même chose ça c'est très très fort aussi comme posture c'est-à-dire c'est Aristote Antistène qui disait ça il disait de toute façon on ne parle jamais de la même chose deux personnes ne parlent jamais de la même chose tout est atomisé complètement et Platon doit dire en même temps on peut parler de choses communes mais on ne parle jamais complètement et uniquement de la même chose on est entre les deux et ça ça m'intéresse comme posture parce que nous avons eu nous sommes dans une période où il y a quelque chose de très bizarre c'est qu'on pourrait presque prouver n'importe quoi c'est-à-dire n'importe quelle théorie si elle a les moyens de se prouver pratiquement peut se vérifier en tout cas en histoire en sociologie c'est net même dans certaines sciences dures une théorie peut arriver à trouver des preuves très importantes en sa faveur et d'une certaine manière c'est comme si le monde était entièrement malléable à la puissance de nos instruments et de notre pensée et ça c'est quelque chose comme une c'est pas une liberté si on pouvait entièrement refaire le monde à volonté tout le temps on n'aurait aucune liberté imaginez par exemple que tout ce que vous pensez ça se réalise tout de suite imaginez que votre pensée ait une action sur la matière immédiate vous n'auriez plus aucune liberté vous seriez prisonnier de votre pensée c'est l'horreur justement la pensée peut penser impossible qui heureusement ne se réalise pas et c'est pour ça qu'on est libre il y a un écart entre ce que nous faisons et ce que nous pensons entre ce que nous disons et ce que nous faisons tous ces écarts ils sont pénibles mais en même temps ils sont merveilleux excusez-moi je passe du coq à l'âne de toute façon oui une métaphore d'Athènes oui est-ce que l'Atlantide est une métaphore d'Athènes est-ce que ce n'est pas une métaphore d'Athènes parce que oui voilà exactement il raconte on a le sentiment qu'il raconte quelque chose qui est d'ailleurs presque une histoire de famille puisque Solon c'est son aïeul maternel et que donc il était législateur donc il y a une histoire on pourrait dire d'une législation ratée d'Athènes dans cette histoire de l'Atlantide et d'une décadence d'Athènes mais vous voyez comment un mythe on pourrait dire construit sur mesure dans une réflexion philosophique et une polémique de l'époque peut surnager on oublie la polémique de l'époque et ça va prendre de nouvelles significations d'âge en âge et on peut dire que c'est stupide c'est ridicule on peut du coup dégonfler le mythe mais on peut aussi dire que c'est ça qui est merveilleux c'est qu'un texte tiens je parlais du rapport de la philosophie à la non-philosophie Shakespeare vous lisez Hamlet de Shakespeare pas seulement la grande tirade sur être ne pas être etc mais même des petites choses des petites scènes amusantes parce que c'est aussi c'est tragique mais c'est comique comme étant Shakespeare souvent et bien c'est plein de philosophie et bien de la même manière que le texte de Shakespeare a une signification différente quand on le regarde dans un théâtre aujourd'hui dans les banlieues de nos villes d'aujourd'hui et que quand on le regarde quand on le regardait dans le théâtre elisabethin du 16e-17e siècle de la même manière les mythes de Platon les mythes je disais les textes bibliques prennent des significations inédites à travers les temps à travers les âges et c'est bien le fait qu'un texte prenne d'autres significations n'est pas une trahison c'est la destinée normale de tous les de tous les grands textes tous les grands textes qui deviennent des symboles qui donnent à penser même les grandes théories scientifiques on parlait de Darwin tout à l'heure Darwin c'est plus une théorie scientifique c'est devenu un mythe qu'on a réinterprété surdéterminé surréinterprété ce n'est plus simplement une doctrine scientifique c'est autre chose c'est devenu un mythe collectif je pense qu'au nom des élèves c'est l'ordre que vous remerciez vivement c'est littéral que vous avez c'est moi qui vous remercie de